Musique Bonjour, vous pouvez se présenter. Ingenieur Diédonné Lossadekana, le coordonnateur provincial de la société civile d'Elitour. Qu'est-ce qu'on peut retenir cette journée de juillet ? C'était prévu qu'on puisse remettre la décision d'Itra-Beyrande. Apparemment, c'est comme s'il n'y a pas eu une très grande décision. Oui, je pense que la décision revient au chef de l'État. Les travaux étaient clôturés par son envoyé. Nous ne trouvons vraiment pas d'éconvénients à ce sens. Mais la vérité est que tout a été déjà dit. Il a toutes les informations, même ce que la population demande jusqu'à la base. Il en a déjà. Et nous l'attendons justement pour concrétiser ce qu'a demandé la population. Qu'est-ce que la population demande ? La levée puriceple de l'état de siège pour son inefficacité après 7 mois. Ça s'atteindrait pour n'avoir pas hâté les objectifs pour lesquels il a été restauré. Il y a quelques-uns en train de dire que vous êtes manipulé par un groupe de gens pour que l'état de siège soit enlevé. Non, mais depuis qu'est-ce que l'état de siège est une mesure qui doit être permanente ? Ça, c'est que le pays. Si c'est ça, alors on doit installer le militaire partout comme gouverneur. Pour ceux qui pensent que c'est ça l'état de siège, l'état de siège est une mesure particulière, une mesure spéciale pour un mandat. Ce n'est pas une mesure éternelle. Ça, tout le monde doit le savoir. Manipulé pour quel fait ? La population continuait à souffrir. Jusqu'hier, on a tué 10 personnes à Nitori, sous l'état de siège. On a attaqué les sites de déplacés, on a tué 46 personnes sous l'état de siège. On a tué, avant cela, plus de 62 personnes sous l'état de siège dans les sites de déplacés. Vous voulez garder ce genre de choses, c'est vouloir travailler contre le chef de l'état. Je pense que le chef de l'état, il est le père de la nation. C'est lui qui a toujours dit le peuple d'abord. Et voilà ce que le peuple s'est exprimé aujourd'hui. Nous ne croyons pas que le chef de l'état va prendre la direction, contraire à ce que la population lui demande. Si peut-être un jour vite compris, il n'y a pas les enfoncés significatifs dans les tâches de siège ? Justement, c'est ça la raison. C'est-ce qu'il est-il à la table ronde ? Tuna chunga neno moja tu kutoka kwa baba la taifa Kusimamisha sasa hivi Ile uongozi wakijeshi Ambaye haiko kapable kwarete mawaji Haiko kapable kuleta salama kwa ituri Hata jana zaidi ya watu kumi waliweza kuhuawa kwa ituri Ii naimalisha kwamba Tuko kwa etadi seyesha Hakuna mambo ya mendelea Watu wameuawa katika makambia wakimbizi Haiko maramoja tu Tangu etadi seyesha hiko Zaidi ya mara tatu, tanu watu wamekufa Katika kambia wakimbizi Sasa faida gani kuchunga kitu ambao Haiwezi kuleta salama kwa muji Sisi tunapinda kudua desizio ya muji Kwa ni mendelea Desizio sisi hatuwezi kutamka desizioni Baba wa taifa ndio atakamata mpango Lakini ombila taifa Ombila wakaji wa ituri Ni kukomesha etadi seyesha Na tunamini Sawa baba wa taifa Ambaye anashurulikia Population ya kye Aweziyenda Mbalimba Monsieur le journaliste Madame, par la respect, est-ce que vous pouvez se présenter ? Je suis Madame Marie Noël Membre de la délégation de la société civile Ituri Et précisément, je suis coordonnatrice de la société civile dans le territoire des Mambas Merci beaucoup Madame Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette journée d'aujourd'hui ? C'était prévu Et c'est connaître la suite des tables rondes Mais c'est comme s'il n'y a pas vraiment une grande suite Et aussi vous avez claqué la porte Qu'est-ce que cela veut dire ? Merci beaucoup Là vous posez plusieurs questions à la fois Je vais commencer avec la question d'avoir claqué la porte Nous avons claqué la porte hier Suite à la mauvaise gestion de la facilitation De la commission dans laquelle on nous avait mis Parce que nous étions classés dans les commissions sans notre aval Et comme les listes étaient venues, on a réparti les gens Sans que l'on nous consulte Sans que l'on demande si telle ou telle autre personne voudrait travailler dans quelle commission Pour rappel, nous allons dire qu'il y avait trois commissions Il y avait trois thématiques Que les gens qui avaient travaillé Ceux qui avaient fait le travail préparatoire Avaient suggérer trois thématiques La première thématique c'était de maintenir le maintien de l'état des sièges Deuxième thématique c'était la requalification de l'état des sièges Et la troisième commission c'était la lésée de l'état des sièges Nous nous sommes, comme je disais tantôt, retrouvés dans la commission Métien de l'état des sièges Et quand nous étions dans la salle, avant qu'on commence les travaux Dans les différentes commissions Même le discours du chef de l'état Et celui du ministre, du premier ministre, je m'excuse Il nous avait appelé à un travail ardent A un travail qui va aboutir à des recommandations Qui feront à ce que le chef de l'état Garant de la République puisse en prendre une décision favorable Pour la vie de l'état Maintenant, en allant dans les commissions Il fallait donner le pour et le contre de chaque thématique Mais celui qui avait la police de débat A semblé vouloir dicter En refusant Imposer ses idées En refusant même de nous donner parole Pour qu'on essaie d'exprimer Tout ce que nous avons transporté de la base Parce que moi je viens de Mambassa Je connais ce qui s'est passé à Mambassa Comment la population souffre Avant l'état des sièges Il n'y avait pas l'insécurité dans le territoire de Mambassa D'où je viens Mais pendant l'état des sièges L'insécurité s'est exaspérée Jusqu'au niveau où A quelques 15 kilomètres de Mambassa Il y a eu des incursions Et il ne s'est passé pas Avant que les jeunes Et nous la coordination On écrivait un mémo Il ne s'est passé pas Un jour Deux jours Une semaine Sans incursion Sans mort Sans qu'on ne brûle le camion d'autrui Sans que les gens ne perdent leur bien des valeurs Sans qu'on ne brûle les maisons C'est comme cela Que dans la commission Quand nous nous sommes sentis lésés Nous de Litu Parce que dans la commission On a compris que C'était les gens de Kinshasa C'était les gens qui sont venus Dans d'autres provinces Et c'était les gens Les délégués Des deux provinces En état, sous état de siège Les gens qui sont autour De gouverneurs militaires Donc ce sont ceux-là Qui travaillent dans le gouvernement Militaire Dans les deux provinces Et les gens qui sont Les délégués Des autres provinces Et les gens qui habitent Kinshasa Qui ne connaissent pas La réalité du terrain Qui avaient voulu Nous imposer Leurs idées C'est comme cela Que nous n'avons pas été d'accord Avec l'équipe Du cordeau provincial Et les autres Le pasteur Le chef On a claqué la porte Et on a fait une déclaration Pour dire que Nous n'étions pas d'accord Avec cette façon de faire Parce qu'on devait demander Notre avis On devait nous accorder La parole Pour écouter Le pour et le contre Du métien Parce qu'un mot En français Peut avoir plusieurs sens Il n'est pas dit Quand on dit La thématique Tu es métien Donc je viens là Automatiquement On doit maintenir Non Je dois présenter Les arguments Qui doivent concourir Au métien Ou au non-métien Et c'est comme cela Que j'ai balai un peu Cette première question En ce qui concerne La journée maintenant D'aujourd'hui Ce que je venais de relater C'était hier En ce qui concerne La journée d'aujourd'hui D'abord J'ai fini avec hier Hier Après le travail En commission Nous avons intégré La commission La levée Etat des sièges Parce que Ce sont le vœux De la population Que nous représentons Alors la population La population Ne gire que par la levée Pire et simple De l'état des sièges C'est comme cela Que nous avons intégré Cette commission Après avoir claqué La porte A la commission De métier De l'état des sièges Maintenant On a travaillé Avec l'équipe Et on a démontré Toutes les situations Que nous vivons En Itoury Et au nord Kivu Et on a eu Des argumentaires Qu'on a pu donner Plus ou moins 33 Et on a eu Des recommandations Une dizaine Et hier soir Autour de 19h Chaque commission A présenté Devant le premier ministre Le rapport De la commission La première thématique Le métier De l'état des sièges A présenté son rapport Donc le côté positif Ou encore je vais dire L'argumentaire Pour le maintenir Et les recommandations La deuxième thématique A présenté son rapport En ce qui concerne La requalification De l'état des sièges Et la troisième thématique Ou la troisième commission Concernait la levée De l'état des sièges C'est là où on a fini A travailler Et on a présenté Et on a présenté Aussi ces rapports Maintenant aujourd'hui Ce n'était que prévu Pour le discours Protocolaire De la clôture De ces travaux Comme on a fini Hier tard Et le programme On a prévoyé Que le président De la république Et lui-même Vienne clôturer la séance Et nous avons appris Qu'il était à déplacement Et au finish Il a délégué le pouvoir Au premier ministre Et à son excellence Le premier ministre Pour pouvoir boucler Et clôturer La séance De travaux Passé pendant les deux jours Donc En ce qui concerne Le retomber Nous on ne peut pas dire Que maintenant D'or et déjà Nous attendons Les prononcer Du président De la république Non Il va exploiter Le rapport De ces trois commissions Et voir Ce qu'il doit prendre Comme décision Donc pour nous La population Nous attendons La position Qui doit être En faveur De la population A ce sens Nous demandons Nous demandons Vraiment Au président De la république De travailler D'exploiter Ces rapports Et de faire A sorte Qu'il puisse Faire ressortir Une décision Qui sera En faveur De la population Nous sommes A l'année Électorale Le président De la république Aura vraiment L'intérêt De bien faire Les choses De bien analyser Le rapport Et de bien Prendre une décision Et nous ne dirons Que pas Une bonne décision Qui va le favoriser Pour le deuxième mandat Mais aussi Qui va favoriser La sécurité Dans nos deux provinces Donc c'est Ça un peu Ce que nous demandons Et au gouvernement Avec les différents Ministres sectériaux Nous allons demander A ceux Qu'ils fassent Le travail Que la sécurité Le ministère Qui a la charge De la sécurité De défense Pisse Doté Les efforts Par décès Avec toutes les autres Composantes De la sécurité De moyens Conséquents Logistiques Et je ne sais pas Bien payer Les militaires Ainsi de suite En fait Qu'ils puissent Mener à beau port Leur travail Des routines Leur travail Traditionnel Qui est de sécuriser L'intégrité Territoriale Mais aussi De sécuriser La population Et c'est bien Nous ne voulons plus Voir ce que nous avons Véquis Pendant Le 27 mois Les 27 mois Ont été Un calvaire Pour nous La population De Litori Et la population Du Nord Qu'il En particulier La population De Mambassa En a souffert Parce qu'avant L'état de siège Comme je le disais Tato Mambassa N'était pas Insécurisé Mais pendant L'état de siège Apparemment Vous étiez bien Avant l'état de siège Oui Dans notre territoire Il n'y avait jamais D'incursion Les ADF N'opéraient pas Là-bas Mais aujourd'hui Jusqu'à même A 10 km A 12 km Les ADF Ils arrivent Ils brûlent des maisons Ils saccagent Même le gros véhicule Les commerçants De notre contrée Sont fatigués De cette insécurité Les agriculteurs De notre contrée Sont dépourvus Même de leur pouvoir Agriculteurs Parce que Pendant les saisons Culturales Pendant Les récoltes C'est à ce moment Que l'ennemi De la paix Vient déstabiliser La population Donc C'est ce que nous demandons Au chef de l'état Le président De la république De prendre Une bonne décision Une fois pour toutes Pour lever L'état de siège Afin que Les militaires S'occupent De leur travail Régalienne Et les civils S'occupent De la politique Les militaires Ne peuvent pas Faire la politique Les militaires Ne doivent pas Gérer longtemps Une entité Parce qu'en gérant Une entité Il devient Affairiste Et quand il devient Affairiste Il n'aura plus Le temps D'aller combattre Oui Apparemment Pendant Le prévu De l'état de siège Il y a eu aussi Quelques avancées Significatives Oui Nous pouvons dire Les avancées Significatives En termes Comme chez nous À Nitoré Au niveau De la province Au niveau De la ville On peut dire Qu'il y a quelques avancées En ce qui concerne Les francs structures Mais Pour aller nous construire Des routes Ou la voirie urbaine L'état de siège Était institué Pour éradiquer L'insécurité Et après L'éradication De l'insécurité Là maintenant Le développement Va venir On ne peut pas Commencer le développement Pour finir Avec l'éradication De l'insécurité Non L'ordonnance Est instituée L'état de siège Est très claire Donc Monsieur le journaliste Nous allons dire Que Les gouverneurs militaires Dans les deux provinces Ont failli A leur mission Bien qu'ils nous ont amené Le développement Dans tel ou tel autre secteur Ce n'est pas ce qui nous attend Aujourd'hui Oui nous n'allons pas dire Que nous maintenons L'état de siège Parce qu'on nous a construit Je ne sais pas La mairie à Bougna Parce qu'on nous a Asphalté La voirie urbaine Non Nous disons On peut se présenter Je suis Udine Koumbo Conseiller au ministère De relations Avec le Parlement Merci monsieur Qu'est-ce qu'on peut Rétenir Pour cette journée D'aujourd'hui On n'a pas été bien informé Sur les travaux Qui viennent De se terminer Aujourd'hui Nous sommes Au dernier jour Des travaux Sur la table ronde Sur l'état de siège Et la décision Il n'a pas été dit Que le chef de l'état Ou le premier ministre Va décider aujourd'hui Nous avons conclu Les travaux Les travaux Auxquels j'ai participé Comme expert Et le rapport De ces travaux Sera remis Au chef de l'état Et c'est au chef de l'état De prendre la décision Sur l'avenir De l'état de siège Donc ce n'est pas aujourd'hui Qu'on attendait la décision Sur l'état de siège Hier il y a eu Il y a trois commissions On avait composé Trois commissions Il y a Quelques commissions Qui étaient sorties D'Europe Pour faire la déclaration La déclaration La déclaration A été Dite à quoi Le chef de l'état Veut Et a toujours voulu Que la population Congolaise Prenne part A la gestion Et aux décisions Qui se prennent Pour leur compte C'est pourquoi L'état de siège Qui a été déclaré En 2021 Et ça fait Plus de deux ans Que l'état de siège Dure Et il y a eu Plusieurs voies Qui se sont levées Sur le maintien La réqualification Ou la levée Pure et simple De l'état de siège Et ces voies Sont arrivées Chez le chef de l'état Et le chef de l'état Duit Je ne peux pas Prendre la décision Sans consulter Les personnes concernées C'est pourquoi Il a convoqué Cette table ronde Pour que Toutes Les populations Les couches sociales Concernées par l'état De siège Viennent s'exprimer Et donner leur avis Et les travaux Ont commencé Le lundi Le mardi Hier Toutes les commissions Ont fini leurs travaux Et ils devaient Soumettre les rapports Au premier ministre Le chef de gouvernement Qui devait Après avoir reçu Ces rapports Les soumettre Le chef de l'état C'est pourquoi Hier Chaque commission A présenté Les résultats Des travaux Qui étaient passés Dans la commission Donc il y a Mais tiens Il faut maintenir L'état de siège Il faut réqualifier Changer la forme De l'état de siège Ou bien Lever L'état de siège Donc supprimer L'état de siège Donc c'était ça Le travail d'hier Et aujourd'hui Le chef de l'état Devait conclure Cette table ronde Et nous tous Nous attendons La décision du chef C'est à lui Après avoir lu Tous les rapports Qu'il va prendre Cette décision Pour dire ok Je maintiens Je change la forme Ou bien je lève L'état de siège Maintenant vous Vous êtes expert La citoyenne Demande Au niveau de la table ronde Expert Expert C'est quoi Ça dit quoi Vous pouvez expliquer D'abord auprès De la population Votre travail En tant qu'expert Ça sert à quoi Sur la table ronde Expert Nous sommes Une centaine Ce sont des personnes Qui ont participé Aux travaux préparatoires De la table ronde Sur l'état de siège La primature Son excellence Samaloukone De Kiengye A convoqué Les premiers travaux En 2022 Novembre Pour que les gens Essayent de travailler Sur les trois thématiques La Réqualification Les maintiens Ou la levée De l'état de siège Nous avons participé A ces travaux Nous avons donné des avis Vu la situation Sécuritaire du pays Vu les enjeux politiques Et les enjeux internationaux Nous avons donné Les avis Voilà les chefs Voilà ce que nous passons Pour telle 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 Tématique Il a encore convoqué Les deuxièmes travaux Préparatoires Au mois de juin 2023 Nous avons fait la même chose On a remis les rapports Au chef Le premier ministre Et lui Il a transmis Chez les présidents De la publique Pour dire Voilà Les experts ont travaillé Voilà les options Levées Et voilà Les avantages Et les inconvénients De chaque thématique Levées Maintien Ou Réqualification De l'état de siège C'est à partir De ces travaux Que le chef de l'état Dit oui Maintenant que je suis bien informé Appeler Toutes Les personnes concernées De l'étouris De l'étouris De l'étouris De l'étouris De l'étouris De l'étouris Qu'ils viennent Et aussi Donnent leurs avis Parce que nous ici Nous étions Des experts Techniques Politiques Maintenant la base Deveux venir Pour s'asseoir Sur une table Et dire Voilà nous voulons C'est la raison D'être de cette table Comme espère Est-ce qu'il y a Des avancées significatives Pendant la période De l'état de siège ? Comme je l'ai dit Il y a Il y a Beaucoup d'avancées Pour l'état de siège Il y a Quelques inconvénients Il y a Plusieurs Résultats Qu'on peut présenter Pour l'état de siège C'est pourquoi Le chef a dit Non Que les gens Qui sont sur le terrain Qu'ils viennent Et nous disent Ce qu'ils vivent Au quotidien Parce que nous Nous sommes à Kinshasa Mais il y a Des avancées Oui bien sûr Il y a des avancées Sur l'état de siège Ça veut dire Peut-être Que l'état de siège Soit maintenir Ce n'est pas à moi De prendre la décision De maintenir ou pas Nous sommes des experts Nous apportons Nos contributions Nos avis Et c'est au chef De décider Donc ce n'est pas à moi De dire On maintient On enlève Ou bien On récalifie l'état de siège Si on doit retourner L'état de siège Et cartel Nous avons maintenant Avancé sur quel sujet Etat d'urgence Ou bien On fait comment Ça ce sont des décisions Qui appartiennent au chef Ce n'est pas à moi De dire ce qui va arriver Demain ou après Demain Nous avons fait notre travail Nous avons remis au chef Et c'est le chef Qui va prendre la décision Sur l'avenir De l'état de siège Dernier message Pour la nation Le peuple congolais C'est un peuple uni Et nous devons être solidaires Avec nos frères De Norkivu De Litori Parce que Selon les informations Que nous avons Il y a beaucoup Des atrocités Qui se passent là-bas Nous devons être solidaires Et le Congo Doit rester uni Que ce soit l'état de siège Que ce soit à l'évêle De l'état de siège Les Congo Doit demeure uni Et nous devons soutenir Les institutions De la République Merci Dernier message Pour la synthèse Mais le monde C'est que Les Congolais Tous les peuples Oyo Et les gens Les gens Ils sont un peuple uni Tous les peuples Et les amis Tous les amis Et les amis Tous les amis Et les gens Et les états de siège et par l'ongoli que l'état de siège va maintenir une intégrité de territoire et des alliés qui ont motivé une intégrité de territoire et des territoires et des territoires on les a remis au premier ministre bien sûr à lui aussi de le remettre au président de la république c'est le président de la république qui va décider sur la levée ou le métier ou la réqualification de l'état de siège les langues se disaient qu'il paraît le groupe de médecins a claqué la porte qui était à l'intérieur dans le groupe certains membres de ce groupe du métier bien sûr c'est vrai ils ont claqué la porte ils ont rejoué le groupe de la levée et ils ont travaillé là-dedans alors qu'est-ce que vous attendez le chef de l'état vous en tant que moi mis de ma sisi territoire occupé par l'EM23 en tant que moi mis de ma sisi moi j'attends le chef de l'état de prendre une mesure qui va mettre fin à la guerre et pour que les déplacés puissent rentrer dans leur milieu d'origine c'est ce que j'attends de lui en fait la mesure doit être prise dans le sens de mettre fin à cette guerre-là qui a troupé merci 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 comme il y a suélie C'est ce qu'il y a un rapport qui a fait la raison de 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 la raison. C'est ce qu'il y a un rapport qui a fait la raison de la raison de la raison de la raison de la raison. C'est ce qu'il y a un rapport qui a fait la raison de la raison de la raison de la raison de la raison. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas d'hier.